Bonjour à tous. Il y a dans la Bible des épisodes un peu difficiles à comprendre, et un de ceux-là, c'est ce qui touche à la vie et surtout à la mort de Judas. Alors, Judas a trahi Jésus et a permis son arrestation. Il l'a fait pour de l'argent, nous dit le texte biblique. Pour autant, après avoir vu Jésus être arrêté, conduit au tribunal pour être condamné, Judas vient voir les sacrificateurs. Et voyons ce récit, si vous le voulez bien, dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 27, et au verset 3. Alors, Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, fut pris de remords et rapporta les trente pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant « J'ai péché » en livrant le sang innocent. Ils répondirent « Que nous importe ? Cela te regarde. » Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Alors, on se dit « Mais que s'est-il passé dans l'esprit de cet homme ? » Il y a bien une repentance, il est pris de remords, il vient, il confesse son péché. Pour autant, il va se pendre. Et on se dit « Comment cela est-il possible ? » Il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Alors, mes amis, il y a ici, dans le texte original, un mot « fut pris de remords ». Ce n'est pas le mot fort pour la repentance, c'est-à-dire quelqu'un qui est touché dans son cœur, qui comprend son péché, qui se tourne vers Dieu et qui trouve auprès de Dieu le pardon. C'est l'attitude que Pierre a eue. Pierre a renié Jésus trois fois. Et lorsque Jésus le regarde, il comprend son péché, il sort, il pleure amèrement, il y a là une véritable repentance. Judas, ici, est pris de remords. Il voit que son plan n'a pas réussi. Peut-être un jour, nous verrons quel était le plan de Judas. Et alors, il est pris de remords parce qu'il se dit « J'avais pas envie qu'il soit condamné, cet homme-là, donc j'aurai à peine l'argent pour qu'on le libère ». Mais voilà qu'il se trouve face à sa conscience, renvoyé devant sa conscience par les scribes et les pharisiens, les sacrificateurs qui sont là, en disant « C'est ton problème, ça te regarde, nous, ça ne nous regarde pas ». Alors, il jette l'argent dans le temple et il va se pendre parce qu'il ne trouve pas le chemin de la vraie repentance. Judas a vu les conséquences de ses actes, mais il n'a pas vu le chemin de l'amour de Dieu. Et parce qu'il n'a pas trouvé ce chemin, la seule issue pour lui face à son péché, eh bien, c'était d'aller se tuer. Alors, mes amis, apprenons vite, apprenons vraiment, profondément le vrai chemin de la repentance. Parce qu'au bout de ce chemin se trouve l'amour et le pardon de ce Dieu qui nous aime. Sous-titrage ST' 501